Sérieux, t'y crois toi ? Toute une semaine que je suis arrivée, que je poirote comme une buse. Sérieux, ça me lourde. Je n'ai pas vu Chrome aussi énervé. Je n'ai jamais vu Chrome aussi énervé. En même temps, ça se comprend tout à fait. Allez, détends-toi un peu. Je suis sûre qu'il a une bonne raison de me laisser en plan comme ça. Ne la ramène pas. T'es là depuis hier. Tu ne peux pas savoir à quel point on s'emmerde ici. Respire. Calme-toi. Je vais lui rentrer dedans quand il revient. Chrome, j'ai levé les yeux au ciel. Tu ne me crois pas ? Si, mais cela ne servirait à rien. Tu ne ferais jamais le poids face à lui. Petit loup va. Je lui ai caressé le dessus de la tête et il m'a dressé une moue boudeuse. Le mieux qu'on a à faire, c'est d'attendre son retour. Comme tu l'as dit, vous avez déjà commencé quelques recherches dans les grottes et vous n'avez rien trouvé. Je ne sais pas s'il est bien judicieux de continuer celle-ci tant que nous n'en savons pas plus sur la maladie. Je sais, je sais. Il m'a déjà tout expliqué. N'empêche, ça me saoule quand même. Je comprends, je suis moi-même frustrée d'être dans le flou et surtout de me sentir aussi peu utile. Mais nous devons prendre notre mal en patience. Eh bien, tu as mûri ou quoi ? Comment ça ? Je ne sais pas. D'habitude, tu aurais crié partout et sur tout le monde. Mon matelas ! Mon matelas ! Chrome ! Arrête de te moquer de moi ! Eh eh ! Plus sérieusement, on dirait que le passage de la Moingwa t'a changé. C'est possible. J'essaye de réfléchir un peu plus. Tant mieux, t'arrêteras peut-être de dire n'importe quoi à force. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup sur l'épaule. Allez, mon pute cerbère, on ferait mieux de rentrer à l'auberge. Je ne suis pas un cerbère. C'est vrai, tu n'as qu'une seule tête, heureusement. Je me suis mise à courir pour le devancer. Je n'eusse pas un chien sans de courge. Je me suis arrêtée et j'ai pointé du doigt. C'est sans de bourbe, mais j'admire l'effort. Ouais, bon, hein ? Chrome est quand même chou. Il essaie d'utiliser la culture de mon monde pour avoir les derniers mots. Quelle idée de lui raconter cette saga ? Chrome est toujours en train de faire la tête. Tu vas arrêter de bouder cinq minutes ? Allez, fais-moi un sourire. Non, je n'ai pas envie. Chrome. Chrome ? Ben quoi, j'essaye ? Je préfère encore Cerbère. Chrome, c'est trop bizarre. Au moins, Cerbère, ça claque. Faire semblant de n'avoir rien entendu, sauter sur l'occasion pour donner un surnom pire que Chrome. Serbie ? Ah non, je te taquine. Bon, je vais aller me piéter. Tu ne veux pas aller manger un petit morceau avant ? Non, c'est une nuit sans lune. Je préfère jeûner. Ah bon ? Pourquoi ça ? J'ai du mal à digérer quand il n'y a pas de lune. C'était pareil pour ma... Ma mère. D'accord. Il est parti en affichant un drôle d'air. Est-ce parce qu'il a évoqué sa mère ? Bon, cela ne sert à rien d'y penser. Maintenant, il en parlera quand il voudra. Comme pour Valkion. Après ce que m'a dit Karen à son sujet. Je me demande si, comme Valkion, Chrome n'aurait pas perdu un proche. Je ferais mieux d'aller dîner. Peut-être que demain, j'en saurais plus sur la mission et sur les tréfonds de cette grotte. J'espère surtout que je pourrais pousser plus profondément les investigations. Je rentrais à l'auberge pour dîner et aller me coucher avant la tombée de la nuit. Comme la veille, alors que le ciel devenait de plus en plus sombre, j'ai cru apercevoir une sorte de brume fluorescente au loin. La grotte était pourtant à environ trois kilomètres, ce qui m'inquiétait grandement. Je m'endormis assez rapidement pour me lever à l'aube, au champ d'un familier qui ressemblait en tout point à un coq, à l'exception près qu'il possédait les pieds d'une vache. Je descendis rapidement pour rejoindre Chrome devant l'auberge. Décidément, les familles de Larian ont des fonds bien étranges. Parfois, on dirait simplement que deux animaux ont été mélangés. Ça me fait penser à le capi qui ressemble à la fois à une girafe et à un zèbre. Salut toi ! Coucou, bien dormi ? Ouais, ça peut aller. Dis, tu as vu toi aussi la brume ? Oui. C'est fou qu'on puisse avoir d'ici et que les villageois ne s'en inquiètent pas plus que cela. Ils ne savent sûrement pas quoi faire. Des nouvelles au sujet des réseaux d'exploration ? Non, aucune. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais depuis dix minutes, il y a tout un tas de monde qui se rassemble autour de la doyenne. Et je ne te dis pas le nombre de personnes qui m'ont dévisagé comme si j'allais les croquer. Viens, on va voir. Écoutez-moi. Oui, ce qui est arrivé à Wilfrid est affreux, mais la garde d'Ain nous a promis soin et aide. Tout ira bien. Ma chère Emilia, ton fiancé te sera rendu en bonne santé, rassure-toi. La maladie n'est pas définitive. Nous pouvons la guérir, il guérira lui aussi. Par chance, nous l'avons retrouvé à temps et il sera sur pied d'ici quelques jours. « Emilia, nous allons préparer des cochers et une caravane. Dès le retour de cette jeune elfe, vous prendrez tous les trois la route en direction du QG. » Bon sang, je crois qu'il y a eu une autre contamination durant la nuit. Si je comprends bien, il s'agit de Wilfrid, le gardien des portes du village. Mince, et dire que c'est lui qui nous a accueillis ici, sa pauvre conjointe a l'air désespérée. Arf, encore une victime. « Azurit, Mula et Wilin feraient mieux de rester au village et d'envoyer quelqu'un d'autre dans avec les caravanes des malades. » « Oui, c'est sûr. Elle enchaîne les allers-retours depuis une semaine. Elle doit être épuisée. » Elle tient à assurer le suivi complet de ses patients, si seulement elle arrivait à déléguer. « Votre investigation doit avancer et pour cela, il faut absolument qu'il deigne nous écouter cette fois-ci. » « Allons le voir. Il me dit qu'il allait près des grottes ce matin. Ça marche. » « Attention, tu vas pouvoir passer ton épisode avec un seul des trois garçons, Ezarel, Nevra ou Valkion. » « Tu devras quand même finir ton épisode ou ton replay. » « Quand tu auras fini l'épisode une fois avec chacun des garçons, tu pourras choisir celui avec qui tu veux le passer lors de tes prochains replays. » « Autre chose, si tu as passé ton premier épisode avec Ezarel, tu ne pourras tomber que sur Nevra ou Valkion lors de ton replay. » « Et si lors de celui-ci, tu passes ton temps avec Nevra, alors lors de ton troisième passage, tu seras obligatoirement avec Valkion. » « Tu as tout compris ? » « Oui. » « Parfait. Nous te souhaitons un excellent épisode. Reprends l'épisode. » « Ah, voilà les deux inséparables. Qu'est-ce qui vous amène ? » « Nous avons appris pour Wilfrid. » « C'est un brave gars. Il va s'en sortir. » « Peut-être que Will ne trouvera aucun remède. » « Il n'a rien ajouté. J'espère aussi. » « J'espère aussi. » « Allez, ne tire pas cette tête. Il est une excellente infirmière. » « Et pour le moment, toutes les victimes ont été remises sur pied quelques jours plus tard. » « Oui, et heureusement. J'ai juste peur que... » « Que... » « Qu'on ne trouve jamais la cause de cette maladie. » « Que la chance s'envole et que l'un des villageois ne s'en sorte pas. » « Qu'il nous arrive la même chose. » « Que la chance s'envole et que l'un des villageois ne s'en sorte pas. » « Pour être tout à fait franc, c'est ce que nous craignons également. » « Pour le moment, ce n'est pas arrivé. » « Alors n'y pensons pas, ok ? » « Tu as raison. Ça va être difficile. » « Tu as raison. » « En attendant, il faut que nous enquêtons tous ensemble et surtout que vous suiviez mes ordres. » « Vous êtes tous les deux sous ma responsabilité. » « Il est impensable qu'il vous arrive quoi que ce soit. » « C'est pour cela que vous devez absolument m'écouter. » « Mes nœuvres. » « Chrome. » « Je sais que la situation est extrêmement frustrante pour vous deux. » « Vous manquez d'informations, ce village est perdu et il n'y a rien à y faire. » « Alors enquêtez auprès des villageois sur Wilfrid, sur ce qu'ils ont vu hier soir. » « Voyez si vous ne pouvez pas trouver quelques indices par ici. » « Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? » « Je vais entrer dans la grotte. » « Laisse-nous venir avec toi. » « Pas d'excès de zèle. » « À ce niveau, ce n'est plus de l'excès de zèle, nevra. » « On essaye de se rendre utile, interrogez les villageois et essayez de chercher un indice sur une mode de terre, franchement. » « Depuis la dernière fois qu'Ezarelle est venue, la situation a empiré à un point que nous ne maîtrisons pas. » « Donc soyez gentils et faites ce que je vous dis. » « Grrrr, je me sens absolument inutile. » « Tout ce qu'on fait depuis hier, c'est interroger les villageois sur ce qu'ils savent, c'est-à-dire rien. » « J'aimerais vraiment trouver la solution à ce problème. » « Nous sommes éloignés avec Rome. » « Allez, encore un jour de plus, ça a arrangé son frein inutilement. » « Bordel, je déteste être impuissant comme ça. » « Je comprends, mais les ordres sont les ordres. » « Nous allons enquêter. » « Faisons-le ensemble. Le village n'est pas bien grand et le temps passera peut-être plus vite. » « Ça marche. » « Je propose aussi qu'on examine les lieux du crime comme l'a suggéré Névra. » « Nous trouverons peut-être quelque chose. » « Bon, j'ai réussi à trouver pas mal d'indices. » « Je ne pense pas trouver plus de choses d'ici. » « Clairement, je me sens complètement inutile, pas toi ? » « Je ne sais pas quoi chercher d'autre à cet endroit. » « On devrait aller interroger les villageois alors. J'espère qu'ils pourront répondre à nos questions. » « Je les interroge au sujet de Wilfried. » « Toi, appuie-toi sur ce qu'on a trouvé, ok ? » « Ça marche. » « Mais en même temps, je ne peux pas me permettre le moindre caprice. » « C'est déjà bien que je sois affectée à cette mission. » « J'imagine que le travail que j'ai effectué avec l'arrivée de Wang Wa et la chaude recommandation qu'elle m'a faite auprès du Mikko ont joué. » « Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est partie du QG et depuis, je n'ai pas vraiment eu le temps de choumer. » « Quelques jours auparavant. » « Fiu ! Quelle journée ! » « Tout ce temps passé avec Wang Wa, c'était à la fois éreintant et revigorant. » « J'ai passé mon après-midi à la bibliothèque, n'ayant aucune mission à faire. » « Kerochan m'avait enfin préparé le livre qui ressemblait toutes les grandes dates d'Eldaria et leur parallèle avec celle de la Terre, à quelques années ou siècles près. » « Je suis désolée. Ce n'est pas toujours très précis. » « Tu sais, on a mis du temps à mettre en place un système efficace d'archivage depuis la création d'Eldaria. » « Les premiers siècles de notre histoire sont assez chaotiques. » « Création ? Premier siècle ? Premier siècle ? Je crois avoir loupé un morceau là. Contente-tu par là ? » « Oh, simplement que lorsque nos ancêtres ont migré ici, ils n'étaient pas forcément des plus organisés. » « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne parles pas d'immigration, mais de création ? Désolé d'insister. » « Je ne le sois pas, mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Et surtout, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ce terme création, ça veut dire quoi dans ce contexte ? Eldaria a été créé ? Il n'existe pas depuis toujours ? » « Nos ancêtres l'ont créé il y a plusieurs siècles de cela. Quelques dizaines d'années avant le grand exil. Je pensais que tu l'avais compris. » « Oui, mais je voulais en être sûre. » « Ah, il faut que tu ailles prendre des cours au refuge dans ce cas-là. » « Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais j'avoue ne jamais avoir pris le temps de le faire. » « Tu veux que je t'inscrive sur les listes ? Oh, si tu veux bien le faire. » « D'accord. Laisse-moi regarder un peu les places disponibles. Nous n'avons pas beaucoup d'enseignants volontaires, et donc très peu de places. Puis, il faudrait te mettre au niveau débutant, et surtout en particulier. » « En particulier ? » « Oui, je te vois mal prendre place aux côtés de Mary et des autres enfants pour étudier tout ça. Cela risque d'être épuisant pour toi à la longue. » « J'imagine bien. » Il s'est mis à regarder ses papiers. « Hum, écoute. Pour le moment, cela va être compliqué. Les seules personnes aptes à t'enseigner de manière optimale sont soit en mission, soit sur le point d'allier, soit sur charger. » « Tu n'auras qu'à me prévenir quand quelqu'un sera disponible. » « D'accord. On fait comme ça. Je vais te laisser à l'heure. Merci pour tout. » « À la prochaine. Je suis retournée en direction de ma chambre, quelques livres en main que Kiro m'a autorisé à prendre. » « Bon, bah j'ai de quoi dire. » « Un jour supplémentaire passa, durant lequel j'eus à peine le temps de manger un morceau. » « Suite à l'arrivée de Wangwa, le QG s'était retrouvé criblé de petites tâches à effectuer, comme remettre la cuisine dans son état normal, nettoyer les chambres, etc. » « J'étais affiliée à une mission bien différente, préparer quelques conserves de nourriture en vue de l'hiver. » « D'accord. C'est dans longtemps et Miko me trouve trop prévoyant. Mais quand même, il vaut mieux prévenir que guérir, non ? » « C'est sûr. » « Il est plutôt petit et surtout très vieux. Il tombe presque en morceaux. » « J'ai pris le temps de le feuilleter un peu avant que Karuto ne se racle la gorge pour me rappeler à l'ordre. » « Il y a beaucoup de recettes médiévales. Des griots, des pâtés, des tourtes. » « D'ailleurs, c'est écrit en vieux François. » « Cuisez votre polail en eau. » « Ils doivent sûrement vouloir dire de cuire le poulet dans l'eau. » « Je comprends un peu mieux pourquoi je trouve leur place différente de ce que j'ai l'habitude de manger. » « Je me demande quand même pourquoi ils ont ce type de livre précisément. » « Je vais lui poser la question. » « Dis, Karuto, ton livre de recettes, pourquoi est-il écrit en vieux François ? » « Vous n'en avez pas de plus récent ? » « Non, tu sais, mes livres ont déjà plusieurs siècles d'âge. » « J'ai vu ça. » « La cuisine de nos ancêtres sont quelque chose de sacré. On ne l'a pas dans le sang, tu vois. » « Je comprends, mais vous faites parfois des escapades dans mon monde. » « Vous pourriez en profiter pour apporter de nouveaux livres de recettes, histoire de vous mettre au goût du jour et de varier un peu. » « Je comprends ce qui nous tombe sous la main, ce qu'on achète aux petits paysans de la terre. » « Tu as dû voler. » « Je n'ai jamais dit ça. Tu fabules. On ne vole rien. C'est faux. » « Tu m'embêtes, toi. » « Et puis, tu sais, à chaque ravitaillement, nous sommes très limités et surveillés en ce qui concerne les choses autres que la nourriture. » « Pour le bien commun de tous, nous favorisons les livres qui peuvent plaire au plus grand nombre plutôt qu'un livre que je serais le seul à utiliser. » « Vous pourriez faire moitié-moitié. » « Hum. Il m'en ramène quand même depuis quelques années. Je vois. Tu es quand même un personnage bien étrange, Karuto. » « Je sais. Ha, ha, ha. » « Et du coup, j'ai une autre question. Pourquoi ne pas lire les instructions sur les aliments que vous ramenez ? » « Quelles instructions ? Attends, je reviens. » « Je suis partie chercher un paquet de pâtes et j'ai tendu à Karuto sans même regarder les écritures. » « Oui. Tu es arrivé à lire, toi ? Même Icare et Kero n'y comprennent rien. » « Ben oui. Comme c'est des pas-anneaux, c'est pas bien difficile. » « C'est quoi cette langue ? » « Mis à part le logo, je n'arrive à rien déchiffrer. » « Voilà. Alors maintenant, tais-toi et apprends du grand Karuto. » « Hum. J'ai un peu du mal à le croire. Je ne sais pas où ils font leur ravitaillement, mais ce n'est pas dans mon pays. » « Tu ne serais pas en train d'essayer de m'entourlouper. » « Sarah. Karuto. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin... Excuse-moi de te déranger, mais j'aurais besoin de t'emprunter cette demoiselle, mon brave amie. J'espère que tu n'y vois aucun inconvénient. » « Va, va. Emmène cette fouineuse loin de moi. » « Karuto. » « Bien. » « Sarah, il faudrait que tu ailles voir Miku. Elle a une nouvelle mission importante à te confier, si tu l'acceptes. Encore moi ? » « Oui. Il semblerait que Wangwa a été très impressionnée par ta personne et elle t'a chaudement recommandé auprès de Miku. » « Oh. Serait-ce pour aider à la reconstruction de son temple ? » « Bonjour Miku. Tu as une nouvelle mission pour moi ? » « Tout à fait. Viens par ici. Tiens, il y a Nevra. » « Ezara, elle a été affectée à une mission dans le village de Balenvia. » « C'est ce que j'allais dire. » « Oups. Je crois que je l'ai fâchée. » « Bref. » « Nous aurions préféré que ce soit lui qui accepte la mission, mais après consultation des trois chefs de garde, il a été décidé que ce serait Nevra. » « Oh, ce n'est pas la mission de restauration du temple, alors. » « Acceptes-tu ? » « Oui, bien sûr. J'ai encore plein d'autres choses à faire, mais ça devrait être intéressant. » « Très bien alors. Prépare tes affaires. Tu pars cet après-midi. » « Quoi ? » « Toujours demander des précisions avant de s'engager. » « Bon. Ça s'est fait. » « Je ne sais pas quoi emporter comme affaire. Un petit kit de secours et de quoi manger. Peut-être quelques armes aussi. » « C'est vrai que Miku ne m'a rien indiqué cette fois. Je vais devoir me débrouiller. » « Je vais commencer par préparer un sac à dos et un sac de couchage dans la chambre, ainsi que des vêtements. On verra le reste ensuite. » « Bon sang, j'ai l'impression de m'être fait avoir pour le coup. Si je m'attendais à être catapultée aussi vite dans une nouvelle mission. » « Hé Miss, comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? » « Ça va. Je suis un peu à court de potin. Donc un peu triste. » « Pauvre petite puce. » « C'est bon. Chacun ses petits plaisirs coupables. C'est sûr. » « Oh Sarah, tu te prépares pour Balenvia ? » « C'est exact. » « Ok, je vais apparaître bien vide sans vous tous. » « Comment ça ? » « Eh bien, Chrome et Woolin sont déjà partis. » « Toi qui pars en compagnie de Nevra à Balenvia. Icar qui a accompagné Zarel. » « Oui, ça va te paraître bien vide du coup. » « Tiens, voilà les armes. Je ne sais pas lesquelles prendre. » « Quoi faire ? » « J'ai été dépêchée pour la mission à Balenvia. Je me disais qu'il fallait que je prenne une arme au cas où. » « Toi, avoir déjà arme. » « Oui, mais je me disais que d'autres armes seraient les bienvenues si nous avons quelque chose ou quelqu'un à affronter. » « Arme blessée quand pas maîtrisée. Toi, pas avoir autre arme. Une seule suffit. Une seule trop déjà. C'est pourtant toi qui me l'as donnée. » « Jamon reprend. Mais... » « Arme mûritée. Toi, pas devoir prendre arme comme acquis ou droit. Arme, être dangereux. Toi, devoir protéger amie avec arme. Toi, pas attaquer. Verser sang, inutile, paliant. » Jamon commença longuement à m'expliquer les bienfaits et les méfaits des armes. Je compris alors que la seule raison pour laquelle j'en possédais une, c'était parce qu'au moment où il me l'avait donnée, j'en avais besoin. Malgré sa carrure et ses allures de combattant, il semblait être un pacifiste dans l'âme. La violence était quelque chose qui paraissait le rebuter au plus profond. J'étais à la fois étonnée et touchée par son discours. « Désolée, Jamon. Je ne pensais pas à mal. » « Grrrr. Je te promets que je n'utiliserai jamais mon arme à mauvais escient. » Il m'a tendu mon arme à nouveau. « Moi, faire confiance, toi, ça n'aura pas décevoir Jamon. Au final, je n'aurai pas d'autres armes et je me serai fait surmener par Jamon. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je prépare mes affaires pour la mission avec mes bras. » « Oh, je vois. Et toi ? » « Rien de spécial. » « Ah, tu n'as aucune nouvelle mission ? » « Tu n'as aucune nouvelle mission en cours, alors. » « Tu vas pouvoir prendre un peu de temps pour toi. » « J'aurais bien voulu faire la mission avec toi. » « Cela aurait été avec plaisir, mais je n'aurais pas pu les aller. » « Ah bon, pourquoi ? » « Je ne peux pas en parler. » « Je ne devrais peut-être pas insister. » « Hé, qu'est-ce que tu fais, la mioche ? » « Je prends quelques vivres pour la mission qu'Immico m'a confiée. » « Et tu penses que tu peux te servir comme ça ? Tu te crois à la maison ? » « Je n'ai pas vraiment réfléchi. » « Vous n'êtes vraiment pas gênée, vous, les jeunes. » « De mon temps, on avait de l'éducation, de la discipline. » « Moi, j'étais générale, mademoiselle. Générale. » « On me respectait. » « Et là, tu viens me voler le pain dans la bouche. » « C'est plus que c'était de mon temps. » « Il lui arrive quoi, Karuto, là ? » « Il a été générale ? C'est quoi encore cette histoire ? » « Allez, ingratre. Prends ça et hors de ma vue. » Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qu'il est reparti en pestant. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est vraiment sur les nerfs. Sans évoline, l'infirmerie paraît assez vide. J'admire quand même le courage de Juliette, la jeune femme aux cheveux violets que j'avais vu la première fois. Heureusement, elle n'est pas seule à assurer les permanences. Je lui ai demandé un kit de secours et elle m'en a fourni un. Elle l'avait préparé à l'avance. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai plus qu'à retourner voir Miku et lui dire que je suis prête. Sarah, Nebra. Alors, contente de la mission à Balenvia ? Plus ou moins, j'ai appris en un peu. Oui, j'ai hâte d'y être. Non, je voulais faire la mission de reconstruction au temple. Oui, j'ai hâte d'y être. Ça fait plaisir de voir ton engouement. Tiens, mais qui voilà ? Alors, tu es impatient de faire la mission avec Nebra ? Plus ou moins. Plus ou moins, explique. Disons que je n'ai pas vraiment de temps pour me préparer. Du coup, j'ai à peine le temps d'appréhender la mission et de m'y faire. Je vois. Et toi, tu vas faire quoi ? J'aurais pensé que tu allais continuer la mission à Balenvia. Non, je vais aider à la reconstruction du temple de Feng Wang. Oh, c'est la mission que j'aurais voulu faire. Je rêve où j'aperçois une pointe de jalousie dans ton regard. J'avoue. J'avoue que je suis jalouse, mais hors de question de lui dire. Non, pas du tout. Tu le diras à d'autres. Bonne mission. Tiens, Miko n'est pas seul. Valkian, j'espère que tu comprends bien les risques qu'on porte de cette mission. Tout à fait. Je sais de toute façon que nous n'avons pas trop le choix. Si nous volons cet objet, il faudra bien en passer par là. Malheureusement. Mince, je ne sais pas du tout de quoi ils peuvent parler, mais ça a l'air important. Je ferme une sortie. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ? Des yeux de vous déranger, je venais simplement te dire que j'étais prête pour la mission. Oh bien, c'est plutôt moi qui suis désolée que tu aies pu me surprendre cette conversation. Nevra est déjà prête, tu ferais mieux de le rejoindre à l'orée de la forêt. D'accord. Bonne mission. A bientôt. Merci. Je ne sais pas quelle mission doit accomplir Valkian, mais elle n'a pas l'air sans risque. Je suis partie rejoindre Nevra. Tu es prête ? Oui, allons à Balendia. Le présent. Bon, même si je préférais aider à la reconstruction du temple et revoir Wangva, je ne dois pas perdre de vue mon objectif principal. Mener l'enquête qui m'a été confiée. Voilà la doyenne du village. Je ne sais pas par quoi commencer. Doyenne ? Appelle-moi simplement Gley. J'ai trouvé pas mal de choses à l'entrée de la grotte. Je lui ai montré l'un des morceaux de roche, la mousse ainsi que le croquis des empreintes. J'ai aussi vu des traces de Pâques qui ne me semblaient pas humanoïdes. Ah bon ? Il y a beaucoup de créatures qui passent par ici. Cela doit être un familier ou peut-être un faune. Et pour le reste ? Que veux-tu que je te dise ? Il y a des mineurs et des arboristes dans ce village. Il est normal de trouver des roches et de la mousse. Les roches n'étaient pas là hier. Pareil pour la mousse, je m'en souviens. Les éboulements sont courants par ici. Pour ce qui est de la mousse, beaucoup de villageois vont dans les grottes pour récupérer des herbes et mousses médicinales. Mais je dois avouer que celles-ci sont loin de ressembler à celles que nous trouvons d'habitude. Je vois. J'ai tout noté dans mon carnet. Voilà le doyen du village. J'ai déjà posé assez de questions comme ça. Il y a des gens par ici. J'ai trouvé pas mal de choses à l'endroit où nous avons trouvé Wilfrid, le jeune homme qui était de Garnes hier soir. Je sais très bien qui est Wilfrid. Je suis Gostien, son frère. Oh, excusez-moi. Et moi, c'est Luce, une femme de ce beau gosse à côté. Je vois. D'accord. Et ? Est-ce que vous auriez des informations à me communiquer ? J'ai trouvé cette pierre, cette mousse et également des traces de pas non humanoïdes. J'ai montré le croquis. Wilfrid avait-il l'habitude de se rendre dans les grottes pendant ses heures de travail ? Non, pas vraiment. C'est un homme très sérieux habituellement. Il y a la petite Emilia qui est bien malade en ce moment. Je parie que Wilfrid a voulu trouver des herbes médicinales dans le caverne. Ce n'est qu'un rhume, Luce. Je vois. Et pour les rochers ? Y a-t-il eu un éboulement dans la nuit ? Nous n'avons rien senti ce soir. Puis, pour vos pas, je dois dire qu'on a beaucoup de bestioles qui bougent ici, qui bougent par ici. Et je ne crois jamais avoir vu des traces comme ça. D'accord. Cela ne m'avance pas trop. Voilà la doyenne du village. Je lui ai déjà posé assez de questions comme ça. Tiens, il y a la vendeuse de l'aile de Mowgli's du village. Je me demande quelle est l'utilité d'en vendre ici. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Non ? Comment se passe votre enquête ? Bien, nous espérons trouver des réponses au plus vite. J'ai d'ailleurs quelques questions à vous poser. Je vous en prie. J'ai remarqué des traces de pas non humanoïdes sur les lieux où Wilfrid a été retrouvé. Quel type de créatures vont dans les grottes ? Beaucoup. Je lui ai montré le croquis des traces. Désolée, mais je ne vois pas du tout à qui ou à quoi ça peut bien n'appartenir. Je vois. J'ai continué en lui passant les pierres ainsi que la mousse. Ces heures ne me parlent pas non plus. Mon mari est herboriste, mais je ne l'ai jamais vu avec ceci. Quant aux pierres, elles proviennent sans nul doute des grottes. Il y a encore eu un éboulement la nuit. C'était très léger cependant. Merci pour toutes ces informations. Je m'en tiendrai. Tiens, il y a la vendeuse de l'aide de Mowgli du village. Je me demande quelle est l'utilité d'un monde ici. Je n'obtiendrai sûrement pas plus d'informations supplémentaires. Bon, j'ai interrogé assez de personnes et j'ai pas mal d'indices. Je ne pense pas avoir plus de choses à savoir. Trouvons donc Chrome. Il est ici et je n'ai pas eu à le chercher bien longtemps. Hé Chrome, ça avance de ton côté ? Oui, je pense que je ne peux plus rien leur soutirer comme informations. Et toi ? Tu sais les empreintes qu'il y avait ? J'ai tendu le croquis. Personne ne sait me dire des empreintes de quoi il s'agit. Et ça ne vient pas de chez eux ? Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Quoi d'autre ? On m'a parlé d'éboulement, ce qui paraît expliquer les recherches que nous avons vues. Qui plus est, certains des habitants sont mineurs. Oui. J'ai l'étrange impression que cette explication logique cache autre chose. Moi aussi. Mais encore. Oh, mais tu as pris des notes. Enfin, à ce sujet. Oui, fais voir. Il m'a arraché le carnet des mains. Intéressant. Bah, du coup, avant d'aller faire notre rapport, on ferait mieux de récupérer un peu tout ça. Comme je te disais, je pense que niveau info, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Je vais tout noter dans mon carnet, si tu veux. Ça marche. Pendant que Chrome racontait ses investigations, je notais scrupuleusement tout ce qui me semblait intéressant et lui montrais afin qu'il valide ce que j'avais écrit. Étonnamment, il fut d'un sérieux insoupçonnable durant son enquête. Cela a changé vraiment du chrome que j'avais pu connaître sur les tarners de Jade. Bien sûr, je te passe ces petites vieilles qui m'ont tenu les jambes en essayant de me pincer les joues. Oui, il vaut mieux garder ce détail pour nous. Je te laisse aller faire notre rapport à Nevra. Comme tu veux, ça ne me dérange pas que tu m'accompagnes au contraire. Ok. Nevra est là. T'es prête ? Je suis bien obligée. Vous avez fini ? Oui, on a récolté pas mal d'informations. J'ai tendu mon carnet de notes tout en lui expliquant de long en large ce que nous avions vu et fait. Chrome a fait de même. Je vois. Vous en pensez quoi alors ? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de cette histoire. Le trace de pas, les rochers, la mousse, rien de tout ça n'était derrière. Il faudrait que tu nous autorises à explorer la grotte. Hors des questions. Pourquoi ? Je ne veux pas mettre votre situation en péril. Je te l'ai déjà dit. On sera prudent. Non, je ne me pardonnerai jamais que vous soyez empoisonnés. Je vous demande juste d'attendre encore un peu. J'ai marmonné dans ma barbe pendant que Chrome m'a fait signe de venir le voir. Allons à l'auberge, il faut que je te parle. Je suis verte quand même. Je comprends, mais je crois que je sais pourquoi il ne veut pas qu'on explore la grotte. Ah, et ? Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai discrètement fouillé son carnet de notes. Et alors ? Comme tu l'as entendu, il a parlé d'empoisonnement. Quand j'ai discuté avec les habitants des grottes, ils m'ont dit que lorsqu'on s'enfonçait à l'intérieur, on peut y trouver de longues galeries. Je ne vois pas où tu veux en venir. On devra noter le mot « basilique » comme dans l'histoire que tu m'as racontée. Chrome, les histoires de mon monde et la réalité sont deux choses différentes. Non, mais attends, souviens-toi qui est-ce que tu as rencontré récemment ? Les habitants d'ici ? Non, avant ! Oui, et c'est une fenguang. Mais vrai à noter le nom de Wangwa juste à côté du mot « antidote ». Si je me souviens bien de mes cours sur les reptiles, seul un fenguang est capable de guérir les mots du basilique. Je repense à ce que Wangwa m'a dit au sujet des coïncidences. Je pense que ta rencontre avec Wangwa, c'était un signe qu'on allait devoir affronter un basilique. Je ne sais pas quoi en penser. On devrait lui en parler. Je suis quand même bien en colère par la situation. Je vais aller prendre un peu l'air. Et j'ai passé un peu de temps à l'extérieur. Ça fait du bien. Je ferai mieux de rentrer. Je suis rentrée à l'auberge. J'avoue que je suis toujours remontée. Mais est-ce légitime ? En même temps, je le comprends. Je suis vraiment prise entre deux feux. Il faut que je réussisse à garder la tête froide vis-à-vis de toute cette mission. Je m'endormis assez vite et fus réveillée à l'aube. Sarah, tu peux venir s'il te plaît ? Je me suis habillée rapidement avant de rejoindre l'évran en bas de l'auberge. Je suis là. Qu'est-ce que tu me veux ? Il faudrait que tu te prépares. Nous explorons les grottes aujourd'hui. Vraiment ? Et tu n'as pas peur du poison ? Non, enfin. Plus trop. J'attendais qu'Youlin soit de retour pour qu'elle nous donne potion et talisman. Je ne promets pas que cela fasse effet. Mais ce sera toujours ça. Chrome, Bucky et Valarian viennent avec nous ? Non, ils ont été affectés ailleurs. Puis cela ne sert à rien qu'on soit sains qu'à risquer nos vies. Deux, c'est déjà bien suffisant. Bon, je dois finir un truc. Rejoins-moi en dehors du village. Ça marche. J'ai rapidement fini de me préparer. Maintenant, il faut que je rejoigne l'évran. Je suis arrivée à l'entrée du village. Nevran n'est toujours pas là. Il est arrivé après quelques minutes. Tiens, voici une amulette et une potion magique. Bon courage. J'imagine que tu me dis ça. J'imagine que si tu me dis ça, c'est qu'elle n'est pas bonne. Il a caissé de la tête et j'ai bu. Burke, c'est horrible. Si tu es prête, on peut y aller. Enfin, je suis habilitée à explorer la grotte. J'ai bien envie de crier de joie, mais je pense que Nevran ne comprendrait pas. On va rester assez proche de l'entrée, d'accord ? On ne sait pas trop quels dangers nous attendent. On t'a dit ce terrain ? C'est ça. Le gros... Hé ! Tu n'es pas censé être en train d'épauler Wilyne ? C'est ce que je fais. Je suis venue ici parce qu'elle a besoin d'un échantillon du poison source pour faire un contre-poison efficace. C'est elle qui t'a demandé de venir dans les grottes ? Non. Alors, retourne la voir. Ok. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis dire. J'ai quand même ramassé quelques mousses sur le chemin pour les donner à Wilyne, mais je crains que ce naine ne lui soit d'aucune utilité. Psst ! Qui m'appelle ? Hé, Sarah ! Je me suis retournée et je suis allée plus loin sans que Nevran me voie. Non mais... Gromme ! Qu'est-ce que tu fais là ? Moins fort, il va t'entendre ! Je me suis mise à chuchoter. Tu es sérieux ? Il t'a dit de retourner au village. Je sais, mais là, je suis un peu au bout du bout. Wilyne a déjà exploré toutes les pistes d'antidotes, d'antipoison, de chambres, etc. Là, je brasse de l'air. J'ai besoin d'avoir des choses qui me viennent d'ici. Comment ça ? Le mieux, ce serait d'avoir directement du venu de ce basilic. J'ai fait quelques recherches et j'ai une piste pour une potion. Mais j'ai besoin de ces sécrétions. Je te crois, si nous avons des preuves, nous te les apporterons. Merci, je suis impatiente de savoir que j'avais raison. Dis-je, je peux demander un service ? Lequel ? Tu peux parler à Nevra de ma théorie ? Je peux, je lui dirai que c'est ton idée, d'accord ? Ça marche. Il a filé et je suis retourné voir Nevra. Vère Nevra. Nevra, j'ai complètement oublié d'en parler, mais Kron m'a soumis une théorie pour expliquer l'identité de cette chose qui empoisonne les villageois. Selon lui, ce serait un basilic. Qu'est-ce qu'il fait penser ça ? Le fait que du poison soit impliqué, les galeries de la grotte se prêtent aussi aux déambulations d'une telle créature. Et il y a Wangwa. Kron pense que son arrivée au QG n'était pas une coïncidence, mais plutôt un signe du destin. Eh bien, bravo à lui. C'est l'une de mes théories. Il y a juste un truc qui ne colle pas. Nous n'avons aucune trace de morsure sur les blessés. Peut-être que le poison est sur les parois ? De la salive de cette créature ou juste le fait de l'avoir touchée ? C'est ce que j'aimerais vérifier ici, mais il n'y a rien. Je vois. Du coup, tu n'écartes pas cette hypothèse, mais tu n'en es pas non plus hyper convaincue. Exact. Bien qu'attentive, j'ai shooté dans un caillot qui a ricoché le long des parois sans faire trop de bruit. Et dire que tu fais partie de ma garde. Pourquoi ça ? Shooté dans un caillot pendant une exploration, un bel exemple de discrétion. Désolée, c'était machinal. Pas de souci. En tout cas, je suis désolée si mon refus d'hier t'a mis en colère. Après tout, je peux comprendre. Tu peux toujours te faire pardonner, tu sais. Voyez-vous ça ? Est-ce la pénumbre de ces lieux qui te fait prendre confiance ? Sans doute. Je me suis avancée vers lui en levant fièrement le menton. Tu veux vraiment jouer à ce jeu ? Tu veux vraiment jouer à ça ? Et tenir tête ? Je suis restée droite face à lui avant qu'il ne commence à se rapprocher encore plus de moi. Hé, arrête ! Nèvra 1, Sarah 0. Nous avons exploré une bonne partie de la grotte. J'imagine que Nèvra a déjà été plus loin, mais qu'il préfère ne pas prendre trop de risques avec moi. Broum ! J'ai senti comme un grondement. Sarah, nous devons partir. Pourquoi ? La grotte est en train de s'effondrer. Des rochers ont commencé à nous tomber dessus. Nous devons sortir au plus vite. Eh bien, on l'a échappé, belle. Nous n'aurons pris que quelques cailloux, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tu avais l'air plus inquiète en me disant de sortir. Je n'avais pas envie que tu sois blessée. Si ce n'était que quelques cailloux, j'aurais eu deux ou trois entailles, une bosse, tout au plus. Oui, mais j'ai un petit creux. Prends une de tes rations, alors. Je ne parlais pas de ce type de faim. Je crois qu'il a besoin d'un peu de sang. Bien, vas-y, sœur-toi, ne pas poursuivre la conversation. Revenons à ce qui nous amène ici. J'ai rêvé, il a l'air gêné. Il y a quelque chose dans la grotte, et je ne pense pas que ce soit un basilic. Ah bon ? J'étais pourtant fan de cette théorie. Il n'y avait aucune trace de sécrétion, et surtout, je n'ai absolument rien entendu s'il était bien présent dans la grotte, j'aurais au moins entendu son sifflement. C'est forcément autre chose, peut-être une créature végétale. J'ai trouvé les mousses de la grotte bien trop et entretenues, et je ne pense pas que les villageois y soient pour quelque chose. Pourtant, certains d'entre eux viennent souvent prendre de la mousse. Hum, ils les auraient cueillis, simplement. Là, on dirait que le propriétaire des lieux tient à ce que sa demeure reste propre et bien rangée. C'est vrai que je n'avais pas remarqué ça. Retourne à l'auberge pour donner les échantillons que nous avons prélevés à Ewey. « Je vais avoir une petite discussion avec la doyenne du village. » « Ça marche. » « Hé, Wilyne, tu tombes bien. » En mince, elle n'a pas l'air d'avoir bonne mine. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Rien. Que me voulais-tu ? » « Pas insister à la laisser tranquille. » « Je voulais juste informer que nous avons exploré la grotte. » Je continuais de lui expliquer ce que nous avions fait et vu durant notre escapade tout en nous fournissant les échantillons de mousse et de roche que nous avions prélevées. Crane, de son côté, était retourné au village après notre rencontre et n'avait pas énormément avancé sur l'élaboration d'une antidote. La tâche semblait plus ardue que prévue. C'était sans doute pour cette raison qu'Iwilyne paraissait à bout de nerf. Pour ne pas trop la déranger, j'ai décidé de rentrer dans ma chambre à l'auberge. Au moins, je n'y ferai pas de vagues. Après une nouvelle nuit, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. Pourvu que personne ne rentre, je suis encore en chemise de nuit. C'était les bras. Il m'a demandé de le rejoindre à l'entrée du village. Je n'ai même pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Madame Aglaé ? Simplement Aglaé, mon enfant. Je te remercie de ta bienveillance, mais nous irons quand même faire cet état des lieux. Très bien, mais ne présume pas de tes capacités. Je suis plus du genre à m'engager uniquement quand je suis sûre de gagner. Je vous connais, je vous connais les vampires. Vous pensez qu'avec vos dons, vous êtes l'égal des dieux. Mais vous n'êtes pas mieux que nous autres, les gnomes. Mais si tu insistes, alors vas-y. Elle est partie. Je n'ai pas l'impression que ses propos n'aient plus à Névra. Pour une fois, Sarah, tu ferais mieux de fermer ton clapet et de l'écouter. Allez, viens, Sarah, retournons dans les grottes. D'accord. Névra m'expliqua brièvement la conversation qu'il avait entretenue avec la doyenne. Les éboulements étaient courants, oui, mais depuis quelques années seulement, ce qui concordait avec la période à laquelle le cristal avait été brisé. Je me posais alors de nouvelles questions sur la puissance de cet artefact et sur l'immense influence qu'il paraissait avoir sur ce monde. Nous sommes arrivés devant la grotte. Sarah, suis-moi dans les grottes. Les gars, restez derrière et assurez-nous aux arrières. Faites également un état des lieux et à la moindre chose qui vous paraît suspecte, prenez les villageois. D'accord, mais tu ne veux pas plutôt qu'on vienne avec toi ? Il vaut mieux ne pas être trop nombreux s'il y a une créature par ici. Ok. C'est étrange, t'as l'air. Normal. Presque. En tout cas, ici, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Grouh. Mais qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Reste près de moi. D'accord. Et si tu as peur, tu n'as qu'à passer l'un de tes bras autour du mien ? Prendre son bras. Tu es si pétacharde que ça. Je préfère prévenir que guérir. Nous avons avancé un petit moment avant qu'il ne retire son bras pour observer un coin sombre. Je me sens surveillée. Je n'aime pas ça. Tu penses que quelqu'un nous observe ? C'est fortement possible. Cela me rappelle la rencontre avec Karen. Sauf que cette fois, ce n'est sûrement pas elle derrière les voix que j'entends. Wow ! Sarah, il y a quelque chose qui m'a frôlée. Je me suis accrochée à son bras par réflexe. Eh ben voilà, j'aurais dit te faire ce coulée depuis longtemps. Nebra, je ne rigole pas. Quelque chose est passé derrière moi. Je n'ai rien vu, désolée. Je me suis aventurée un peu plus loin que prévu. Attends-moi là. Comment ça ? Je vais aller explorer ces galeries plus en profondeur. On dirait qu'il n'y a eu aucun éboulement ou presque. Je me demande pourquoi. Tu ne veux pas que je vienne avec toi ? Non, je préfère y aller seule. Comme ça, si de m'arrêter quelque chose, je sais que je peux compter sur toi pour venir me sauver. Ce serait... Je serais ton seul chevalier servant. Pourquoi pas. C'est bien d'échanger des rôles parfois. Il me laissa seul dans la pénombre et le froid de cette grotte. Et sans vouloir dramatiser la situation, je ne me sentais absolument pas rassurée. Pour éviter de me sentir, en plus de tout ça, inutile, j'ai pris mon arme à la main et fait quelques rondes dans le périmètre histoire d'homme. Après ce qui me parut être des heures, je commençais à m'inquiéter. Nevran n'était toujours pas revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang ? Il devrait être revenu depuis un moment. Est-ce que je devrais aller voir ce qui se passe ? Partir à sa recherche seule. Je ne tiens plus. Il faut que j'aille le chercher. Il n'y a personne par ici. Je ferais mieux d'éviter de crier son nom. Cela pourrait créer un éboulement. Mon Dieu ! Nevran ! Il s'est évanoui. S'il te plaît, réveille-toi. J'ai accouru vers lui et j'ai tenté de lui faire reprendre connaissance. En vain. Je dois absolument le sortir d'ici. J'ai pris l'un de ses bras pour le poser sur mes épaules. On dirait qu'il reprend un peu ses esprits. Sarah, je... Tu vois, je t'avais dit qu'on inverserait les rôles. Mince, il a fermé les yeux à nouveau. Nevran, regarde. Je suis collée contre toi. Ça devrait te plaire, non ? Aucune réponse. Il doit être reparti. Bon sang. Nous devons sortir au plus vite. Avec quelques difficultés, j'ai commencé à tirer Nevran en dehors de la grotte. Sarah, vous avez déjà... Bordel ! Qu'est-ce qui se passe ? Nevran, il a voulu que je reste en arrière, mais j'ai attendu tellement de temps, alors je suis partie le chercher et je... Val, aide-nous à le porter. On doit aller voir Euline de suite. Valaria a pris Nevra sur son dos. J'ai suivi le groupe de près. En arrivant devant Euline, celle-ci a eu une expression remplie de stupeur. Nevra, qu'est-ce que... Elle a directement pris son pot. Il respire toujours, c'est déjà ça. Val, monte-le dans la chambre. J'arrive tout de suite. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé ? J'étais en exploration avec Nevra et il m'a dit de l'attendre pendant qu'il avançait un peu plus en profondeur. J'ai attendu un moment, mais voyant qu'il ne revenait pas, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé à terre. Elle est partie le rejoindre. Je vais aller lui filer un coup de main. Elle va avoir besoin de mes talents, d'alchimiste. Je suis désolée. Je me suis éloignée de l'auberge. Je sens bien que ma présence n'est pas désirée pour le coup. Euline ne m'a même pas demandé de l'épauler. Elle doit sûrement se dire que tout ça est de ma faute. Je m'en veux terriblement. J'aurais dû refuser de l'écouter. Pourquoi j'ai obéi cette fois-ci ? Pourquoi ? Eh bien, mon enfant, ne te m'en font pas pour cela, ce n'est pas si grave. Si ça l'est, il a sûrement été empoisonné comme les autres habitants. Ton ami est vivant et il a pu compter sur toi pour le ramener jusqu'ici. C'est le plus important. Je me sens coupable quand même. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu le suivre et l'empêcher d'être dans cet état. Si nous étions capables de nous débrouiller sans l'aide et la garde d'elle, il serait sans grand doute en bonne santé aussi. Il ne sert à rien de refaire le monde avec des scies. Les faits sont les faits. Tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit. Tu as trouvé ton compagnon dans les grottes, tu lui as sauvé la vie, alors ne pense pas à autre chose. Si vous le dites. J'ai préféré m'éloigner un peu et je suis sortie du village pour prendre l'air. J'imagine qu'il ne sert à rien d'enquiler ou l'île pour avoir des nouvelles. Elle a toute l'aide qu'il lui faut. Je ferais mieux d'attendre les nouvelles, même si j'angoisse à l'idée que ce soit trop grave. Si même l'un d'ailleurs est contaminé, alors nous sommes condamnés. Mince, même eux parlent de ça. Il paraît que leur chef a été empoisonné. T'y crois, toi ? Quelle horreur ! Chut ! C'est celle qui a trouvé le garçon. Taisez-vous ! Sympa ! J'ai l'impression d'être une pestiférie, là. Tiens, voilà, Chrome. Hé, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Mentir. Je suis simplement inquiète pour Nevra. Hum, si tu le dis. Je vais demander à Euline de venir te donner des nouvelles dès qu'elle aura le temps. Ça marche. Il doit faire une ou deux heures que je suis là. Je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Sarah, je suis contente de tomber sur toi. Euline, comment va-t-il ? Je ne te cache pas que Nevra n'est pas au milieu de sa forme. Tu l'auras deviné, c'est un empoisonnement. Comme pour les villageois ? Oui, son état est pour le moment stable, mais il m'est impossible de le transporter au QG pour le moment. Est-ce qu'il va s'en sortir ? J'espère. Jusque-là, les autres malades ont toujours repris leur force quelques jours plus tard. Cependant, il... Son état... Il... Il... Il est critique. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais on dirait que la dose de poison qu'il a reçue est plus importante que celle des cas que j'ai pu voir jusque-là. Comment ça ? Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas ce qui fait qu'un patient est plus atteint qu'un autre et ce n'est pas faute d'avoir passé des jours entiers à étudier cette horreur. Mince, elle a vraiment l'air à bout de mer. Si seulement j'avais un échantillon du poison originel, cela me permettrait de synthétiser un antidote ou un vaccin. un échantillon du poison. Je pourrais peut-être aller en chercher. Sarah, je suis désolée de t'embêter avec mes réflexions. Tu as dû être bouleversée par cette histoire. Est-ce que je peux... Est-ce que tu veux en parler ? Je ferais mieux d'éviter d'en embêter Euline avec mes états d'âmes. Je pense savoir comment la soulager. Ça va, je tiens le coup. Tu es sûre ? Pourtant, Chrome m'a dit que tu n'avais pas l'air d'aller bien. Je t'ai surtout très inquiète. D'accord. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, à moins que tu aies besoin de mon aide. Non, ça ira. Les garçons m'ont déjà bien prêté main forte et je pense que tu as besoin de souffler et de te reposer. Oui, tu as raison. Bon courage, Euline. Bon courage, Sarah. Quoi que tu fasses, quoi que je fasse... Elle est repartie aussitôt. Je me demande si elle n'a pas fait exprès de me parler du poison. Enfin, je dois essayer de récupérer du poison même si je ne sais pas quelle créature je vais rencontrer dans ses galeries. Je vais éviter d'en parler à qui que ce soit. Je suis sûre que personne ne serait d'accord. Ça y est, je suis dans la grotte. J'appréhende énormément après ce qui est arrivé à Névra. Allez, Sarah, courage. Je ne sais pas trop par quoi commencer et surtout comment faire pour rencontrer là où les créatures qui habitent ce lieu. En tout cas, je n'étais jamais allée jusque-là. Je ne sais pas ce que j'y trouverais mais je n'ai rien à perdre. J'ai avancé un peu plus profondément jusqu'à ce que j'entende des bruits similaires à des pleurs. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Je n'arrive pas à savoir d'où ça provient. Hihi ! Des rires ? J'entends des personnes parler mais je n'arrive pas à comprendre. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Hé, attendez-moi. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-moi mon doudou. Tu rêves ? On l'a, on le garde. Ouais, si tu veux le récupérer, t'as qu'à venir le prendre. Mais, je veux me plaindre. ils sont des champignons qui parlent. Laissez Milo tranquille. Vente de méchants. Euh... Ah ! Un intrus ! Ils sont tous partis en courant. Bon sang ! Je dois être sur la bonne voie. Hé, t'es qui toi ? Je m'appelle Sarah. Et toi, qui es-tu ? Ma maman m'a dit de ne pas répondre aux inconnus. Euh, d'accord. Tu peux venir m'aider ? Mon compagnon s'est coincé. Viens m'aider, madame. Je l'ai suivi sans vraiment réfléchir. Ah mince, il est coincé entre deux rochers. J'ai vraiment... J'ai réussi à l'enlever sans difficulté. Bonjour, toi. Hé, lâche-moi, je ne sais pas qui t'es. C'est Sarah ? C'est ta copine ? Non, mais elle a l'air gentille. Cette situation est surréaliste. Je vais poser cette chose sur le sol, ce sera déjà. Aïe, j'ai mal. Tu veux que je t'apporte jusqu'à tes parents ? Oui, je veux bien. C'est tout au fond de la grotte, là où c'est tout bleu. Quel est cet endroit ? C'est vraiment magique. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Hé, lâche-moi, il y a tous mes copains. Je suis déposée à la terre pour qu'il aille rejoindre les autres champignons que j'avais vus plus tôt. Enfin, madame, tu es très gentille. C'est tes amis, les gens qui viennent dans notre maison parfois ? Ils me font... Ils me font peur. Si tu parles des personnes qui me ressemblent, oui, ce sont mes amis. Les enfants, revenez par... Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Que... Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans notre demeure ? Je suis Sarah. J'ai été appelée avec des amis par les habitants du village voisin. Et alors ? Vous ne devriez pas être ici. L'un de mes amis a été empoisonné. Oh, je suis navrée. Vous devriez aller voir notre patriarche et elle. Son air s'est soudainement assombrie. On dirait qu'elle sait quelque chose. Ces créatures sont sans aucun doute la solution à ce problème. Mais à quel point ? C'est plus-t-il qu'elle soit à l'origine de ces empoisonnements ? Genre, une amanite du mouche géante ? Eh, voilà, t'i pas qui vient de tuer. Pardon ? Va, tu le vêté. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Tu le vêté, tu le vêté, rôde. Ah, merci. Je me suis écartée de lui. Bonjour, mademoiselle. Oh, c'est sûrement lui, le doyen. Bonjour, j'imagine que vous êtes le patriarche de ce village. Tout à fait, mais que faites-vous ici ? Habituellement, aucun villageois ne s'aventure jusqu'à notre demeure. Vous devriez partir avant qu'il ne vous arrive malheur. Justement, je ne suis pas une villageoise. Je fais partie de la garde d'elle et nous avons été dépêchés par les habitants de Balenvia pour enquêter sur une série d'empoisonnements. D'ailleurs, un de mes amis a été empoisonné aujourd'hui même. J'espérais que vous eussiez une réponse à m'apporter à ce sujet. En effet, je crains que nous soyons responsables. Responsables ? Nous sommes les empoisonneurs. Comment ça ? Bon sang, je me suis jetée dans la gueule du loup. Je récuité de quelques pas, m'effrayée, m'y étonnée parce que je viens d'apprendre. Non, ne soyez pas effrayée, jeune femme. Ce n'est pas notre volonté. Laissez le bénéfice du doute. Comment est-ce possible, je veux dire, que vous soyez responsables de ça, mais pas volontairement ? Laissez-nous, laissez-moi vous raconter notre histoire. Nous sommes les myconites, des êtres organiques aux formes champignonneuses comme vous pouvez le voir. Le mien et moi-même avons pris place dans ces lieux depuis le grand exil. Nous en avons fait notre demeure, notre monde. Ces grottes abritent des siècles et des siècles de notre histoire. Lui-même ? Quel âge a-t-il ? Jusque-là, nous avons toujours vécu en harmonie avec les habitants des environs. Tels des anges gardiens, nous leur avons fourni pierre, mousse et tout ce dont ils avaient besoin pour s'établir correctement. Ils leur ont fourni, cela expliquerait les éboulements. Ils n'ont jamais découvert notre existence et pour ceux qui nous rencontraient, nous étudions notre poison pour les endormir et nous effacer de leur mémoire. Mais plus le temps passe et moins nous sommes capables de contrôler notre poison. Mais c'est merveilleux ! Merveilleux ? Je viens de vous dire que nous sommes incontrôlables et vous trouvez cela merveilleux ? Oui ! Et non ! C'est vous qui détenez ce poison et j'ai justement besoin d'un échantillon de celui-ci pour qu'une de mes amies synthétise un antidote. Cela pourrait permettre de guérir toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Est-ce vraiment possible ? J'expliquais au patriarche chez elle qui était Eoline et ce qu'elle pouvait faire. Je crus apercevoir une lueur d'espoir dans ses yeux. Malheureusement, je devais avoir passé un peu trop de temps dans les grottes car je me sentis de plus en plus fatiguée. Nous avons remarqué que nous sécrétons beaucoup plus de sport la nuit que le jour. Je ne voudrais pas vous faire courir un risque insensé. Alors partez, nous vous laisserons un échantillon de notre poison demain matin. D'accord. Mais ce qu'il y a un toi qui est le plus courageux d'entre nous, accompagne-la jusqu'à la limite. En voyant mon air dubitatif, le patriarche m'a traduit les propos de Masquimidien. Tout va bien se passer, petite. Bizarrement, je n'en doute pas. Les Mykonines m'ont tous dit au revoir. Je me demandais si pour eux j'étais l'équivalent d'un nouveau membre de leur famille ou d'un animal de foire. Nous sommes très vite arrivés à la limite. Moïdouzetsu, j'imagine que c'est ici que tu dois me laisser. Za. Et ça, ça veut dire oui ? Za. D'accord, merci beaucoup. J'expliquerai tout aux villageois. Je leur dirai que vous êtes un peuple pacifiste. Je suis sûre que vous pourrez vivre en harmonie très bientôt. Vous n'aurez plus à vous cacher, je le promets. Merci à toi, Sarah. Merci, Masquimilien. J'ai fait quelques pas de plus. C'est vraiment très difficile de marcher, ma vue commence à s'embrouiller, fait que je puisse atteindre le village et tout expliquer. Mais où est cette sortie ? Je me sens de plus en plus mal, tout commence à tourner autour de moi. J'y suis presque. Je suis dehors. Je ne me sens vraiment pas bien. Je ne vais pas tenir jusqu'au village. Les Mykonites, j'ai promis. Éwiline, Névra. Sarah ? Qu'est-ce que tu fais là ? On te cherche depuis plusieurs heures. Chrome ? Qu'est-ce qu'il y a qui t'arrive ? Le poi... Poison. Je dois... Sarah ? Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Ma princesse au bois dormant qui se réveille enfin. Où devrais-je dire mon chevalier servant ? Névra ! Je me suis redressée droit comme un piquet. Hé, reste calme. Tu n'as pas encore repris toutes tes forces. Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'on fiche ici ? Je vais bien et c'est grâce à toi. Il s'est redressé et a déposé un baiser sur mon front. Je me suis mise à rougir. Mais qu'est-ce qui te prend ? Merci. Sans toi, je serais peut-être mort à l'heure qu'il est. De rien. Tu t'es risqué de venir me chercher au fond de la grotte, mais je suis vraiment heureux que tu aies pris ce risque. Parlons maintenant de ce qui est arrivé depuis qu'Éwiline nous a ramenés ici. J'imagine que cela t'intéresse beaucoup. Un air sombre se dessina sur son visage et je compris tout de suite que rien n'avait été simple. Pour commencer, une bonne nouvelle, l'imiconine avait tenu parole et fourni un échantillon de leur sport qui recèle l'essence même du poison qui nous avait touchés, Névra et moi. Malheureusement, le poison semblait trop volatile et Éwiline s'était retrouvée dans l'impossibilité de créer un antidote ou un vaccin qui perdurait dans le temps. C'était une évolution trop rapide qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais il y avait pire dans cette histoire et j'allais l'apprendre très vite. Et on ne peut donc rien faire contre ça ? Pas vraiment. Éwiline est une alchimiste de talent et pourtant elle n'a rien trouvé. Elle a parlé de virus, je n'ai pas tout compris. L'alchimie n'est pas vraiment mon fort. Je suis sincèrement désolée. Tu n'as pas à l'être et comment vont les villageois ? Ils ont pu faire un accord avec les Myconides ? Justement, à ce sujet, Miku aimerait te parler. Tu devrais aller la voir. Il m'a laissée sans donner plus de réponses. Je suis encore faible mais je pense que j'ai assez de force pour me rendre à la salle du cristal. Sarah, c'est toi ? Hormis les trois garçons et Jamon. Toute la garde est instante et présente. Kiro, tu nous excuseras ? Sarah, il m'a serré dans ses bras. Ça fait du bien de te voir. Tu m'as manqué. Ha ha, merci. Il est parti sans dire un mot de plus. Je sens que l'ambiance est plus que tendue. Nebra m'a dit de venir te voir par rapport à la mission à Debalenvia. C'est exact. Vu l'air qu'il avait, j'imagine que ça ne s'est pas bien fini. Raconte-moi tout. Viens t'asseoir. Mais il n'y a pas de chaise ici. Nous nous sommes installés sur les marches qui menaient en bas de l'escalier. De quoi te souviens-tu ? Eh bien, j'étais partie dans les grottes pour chercher un échantillon du poison. J'ai pris une pause quasiment sûre que je me ferais sermonner par cet excès des ailes. Mais non. Miku resta à me mettre comme suspendu à mes lèvres. C'est là que j'ai rencontré les Myconides. C'est un peuple tout à fait pacifiste qui n'arrive seulement pas à contrôler ses pouvoirs. Je sais. Nous avions déjà entendu parler d'eux et nous avons pu prendre contact avant que... avant que quoi ? Quelques heures après que Kron détrouvé, il est revenu dans la grotte avec la ferme intention d'en découdre avec ceux qui t'avaient fait du mal. Mais les Myconides ne m'ont fait aucun mal. Nous savons. Quand il est arrivé dans la grotte, leur chef était posté devant et attendait une chiole à la main. Elle contenait le poison. Dans un premier temps, nous avons testé le produit sur Névra. Les résultats ont dépassé nos attentes et il a été très vite remis sur pied. Je sens qu'il y a un mais. En quelque sorte, oui. Nous avons commencé à négocier des accords et à servir de médiateur entre les Myconides et les Baleines Viennois. C'était une situation très difficile à gérer. D'un côté, les Myconides qui ne pouvaient pas quitter leur grotte sous peine de voir leur race s'éteindre. De l'autre, les Baleines Viennois qui refusaient de quitter la terre de leur enfance. Pourquoi les Myconides verraient leur race s'éteindre ? Eh bien, à force d'habiter dans ces grottes, ils sont quasiment tous devenus dépendants de celle-ci. Cet environnement leur est vite devenu vital. Mince ! Quelle tristesse ! Pour continuer, tout semblait s'arranger. Mais un matin, une des villageoises a été retrouvée morte dans les grottes. Morte ? Selon est-elle, elle s'était aventurée dans les grottes pour trouver un remède contre l'atout de sa soeur ou de sa belle-soeur, je crois. Comment s'appelle-t-elle ? Lousse ? Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée, Sarah. Ce n'est pas tout. Comment ça ? Son mari est allé à l'affrontement. Il était fou de rage. Il ne voulait qu'une chose, chasser et tuer ses créatures. De nombreux villageois sont sans doute las de la situation et effrayés à l'idée de devoir abandonner leur terre, l'ont suivi dans sa vendetta. S'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi que les mycognites sont en vie et vont bien. Ils sont en vie, mais je ne peux pas promettre qu'ils vont bien. Ils ont pris la décision de fermer la grotte afin qu'aucun villageois n'y pénètre et également pour ralentir la propagation de leur poison. Comment Aglaé a-t-elle pu laisser faire ça ? Comment est-elle peut-il penser que leur sacrifice est la bonne solution ? Il est difficile d'acter face à la colère d'un homme dont le cœur est meurtri. En ce qui concerne les patriarches, je pense qu'il s'est dit que c'était la meilleure des solutions pour le moment. Nous devrions intervenir, prendre les armes et montrer à Gostien qu'ils se trompent. Ce n'est pas notre rôle. Alors, quel est-il ? La garde d'elle vient en aide à ceux qui le demandent. Baleinevia a clairement signifié une hostilité quant à notre présence. Nous ne pouvons aller contre leur volonté. Ce n'est pas de nos valeurs. Nous continuons à surveiller la situation de loin. Je sais que c'est dur de rester là et puissante face à un tel événement, mais nous devons rester à notre place. Je crois bien que le jour où nous pourrons intervenir, nous interviendrons. C'est trop pour moi. Je suis désolée. J'ai les lames qui montent aux yeux. Je dois sortir d'ici. Il faut que j'aille dans ma chambre. Je ne veux pas que quelqu'un me voit craquer. Bon sang, quel monde de merde ! Je suis partie m'asseoir au bord du lit et j'ai mis la tête entre les mains. Je me doutais bien que tout n'était pas à tout rose ici, mais quand même ! Milo et ses copains, Masquimiliens, tous les Myconides, je n'ai pas eu le temps de les connaître et pourtant, je sais que ce sont des êtres gentils et sans mauvaise intention. Pourquoi les baleines viennois ne le comprennent pas ? Et puis Luce, c'est une victime innocente, la pauvre. Je peux comprendre à la peine que Gostien doit endurer. C'est la deuxième fois que je fais face à la mort depuis que je suis dans ce monde. Combien de fois devrais-je encore l'affronter ? En serais-je seulement capable ? Je... Sarah ? Je me suis permis d'entrer. Je t'ai vu sortir de la salle du cristal. Tu n'avais pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je... après que tu te sois évanouie ? Oui. Comment ça va ? Bien, ça se voit, non ? J'espère qu'il sent la pointe de sarcasme dans ma voix. Tu sais, tu... tu... tu sais, tu peux tout simplement me dire mal ou je ne veux pas en parler. Tu n'as pas besoin de cette carapace avec moi. Il s'est assis à côté de moi et a posé une main sur mon épaule. Je vais rester là. Si tu veux parler ou même ne rien dire, je suis là. Merci. Tu as le droit de pleurer ou de crier aussi si ça peut te soulager. Je ne sais pas du tout quoi faire. Se laisser aller devant Leftan. J'ai commencé à pleurer, un peu sans le vouloir. Leftan s'est rapproché de moi un peu plus et m'a totalement entourée de ses bras. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me sens bien avec lui. Sa présence m'apaise malgré tout. Il possède cette douceur si familière. Maman, c'est ça, il dégage la même chaleur dans son regard. Elle me manque terriblement. Ma famille, mes amis et même toutes ces fichues responsabilités que je souhaitais t'enfuir quand je suis arrivée à Eldaria. Cela fait plus de trois mois que je suis ici maintenant. Je... Leftan, je veux rentrer chez moi. Terminé l'épisode. et je veux rentrer